Musique Bonjour à tous, ici Anthony. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel achat que j'ai fait sur le bon coin. J'ai fait une très belle affaire, j'ai acheté une Pioneer CDJ400, elle est en très très bon état, il y a juste 2-3 trucs qu'il faut que je nettoie, genre le jogger, il y a des petites rayures là, mais je m'en fous, j'ai juste une petite rayure, on va faire un petit tour de la bête. Donc, attendez 2 secondes, donc derrière, on a l'alimentation, l'interrupteur, vous voyez l'alimentation, une sortie digitale, ça c'est pour qu'on branche ça à une platine Pioneer CDJ400 par exemple, ça permet de les synchroniser ensemble. des sorties, RCA, et le contrôle USB, vous branchez ça sur votre ordinateur et vous pouvez contrôler votre logiciel de DJ préféré, genre Serato, des trucs comme ça, je ne connais pas tout par cœur. voilà, on peut faire aussi que là, d'après ce que j'ai compris, que cette platine soit d'autres cartes-sons, donc vous branchez là et vous dites que ça c'est votre cartes-sons, donc elle sort le son de l'ordinateur. Dessous, on retrouve un truc habituel, des trucs à tourner sur tout ça, ce qui est important c'est qu'on a un petit tournevis, je vous l'ai fait tout à l'heure, et une grande tige, qui sert en fait, si votre CD est bloqué, vous avez un petit trou là, vous insérez ça au fond, et ça permet de sortir le CD, donc voilà, petit patin, etc, donc sur le côté il y a marqué Pioneer, donc comme je disais tout à l'heure, dessous il y a un petit tournevis, en fait il sert d'illisser ces deux petits vis là, donc ça sert à enlever et mettre le logo qu'on veut en dessous, donc après vous remettez, et puis voilà, donc c'est juste une petite vitre en fait, et en dessous on met ce qu'on veut, voilà, c'est juste pour personnaliser. Juste pour dire, je ne suis pas un vrai DJ, donc comme vous avez vu dans les autres vidéos, je suis plus un gars qui fait la mise en son, mise en lumière de spectacles, de concerts et de soirées, donc je ne suis pas un vrai DJ, donc voilà, donc n'espérez pas avoir d'autres vidéos de ce genre là, sur d'autres platines, parce que je pense être la première et ma dernière platine, et surtout n'espérez pas des vidéos, des romixes, etc, ce n'est pas du tout mon genre, en fait j'ai surtout acheté ces platines là, c'est pour lancer mes musiques en soirée ou pour mes spectacles rapidement, genre j'insère un vrai USB ou mon CD, j'appuie sur Play, ça annonce tout de suite, ça ne met pas deux heures comme certains électeurs que j'ai, et ça m'énerve beaucoup, donc voilà, donc c'est parti, on va faire un peu le tour de la machine, ah oui aussi, il peut que je me, enfin c'est possible que je me trompe dans mes termes, donc c'est pour ça, vu que je ne suis pas un vrai DJ, je ne connais pas les platines par cœur, etc, donc ça se peut que je me trompe en état, donc n'hésitez pas à me le redire dans les commentaires, si je me trompe. Donc ça c'est le pitch, donc il sert à accélérer ou descendre le tempo, donc là on a un player, on a un cue, le jogger pour faire des scratchs, je ferai faire des effets, un avancé, un reculé, un changer de piste, un in, un out pour le loops, pour dire l'entrée et la sortie, ça c'est la boucle de sortie, ça c'est pour faire des bits loops, je comprends ça plus tard, là on a trois effets, incorporés dans la machine, là on choisit si on veut USB ou CD, alors l'avantage c'est que l'USB, il est tout, il est music MP3, et on peut mettre aussi votre iPod et votre iPhone, bon j'ai dessus, et en fait la platine va lire les musiques qu'il y a dessus, donc voilà, ça c'est un bouton pour régler son time, ça c'est son texte mode, si on va s'appuyer ça fait l'utilité mode, enfin c'est pour rentrer dans les paramètres de la machine, là un bouton pour choisir les musiques, sélectionner les dossiers, etc, une touche retour, une touche eject, et ça je ne sais pas encore vraiment à quoi ça sert, donc ceux qui sait, savent, je veux bien qu'ils me le disent, parce que je n'avais pas le mode d'emploi avec la machine, et j'ai un peu regardé sur internet les modes d'emploi, et j'ai regardé rapidement, donc je n'ai pas bien regardé ça, donc voilà, on va l'allumer, tac, tac, ça s'allume, le texte, donc voilà, dedans en fait il y a un CD, donc ça mange disque, donc vous mettez le CD, et le mange, voilà, donc si aux MP3 sont titrés, genre LCD et USB, ça l'affiche, comme je disais on partait, non, ils n'ont pas de termes, pardon, donc voilà, il y en a plusieurs, alors c'est vraiment gadget, hein, c'est un truc bizarre, mon préfère, moi c'est celui-là, c'est celui-là, donc il est mode, il y a d'autres choses, voilà, on peut régler les midi channel, le Q level, etc., donc quand on clique sur text mode, en fait, soit ça nous fiche l'album, soit l'artiste, et là c'est la piste qu'on écoute, donc comme je disais tout à l'heure, alors, là il y a un mode vinibre pour scratcher, voilà, je ne fais pas trop la musique parce que YouTube va m'allumer parce que ce n'est pas la musique libre de droit, ça, donc là on a le mode reverse, je l'ai montré tout à l'heure, et là on a le pitch, on va remettre une clé USB et une musique libre de droit, hop, on clique sur USB, donc généralement la première fois, ça, il se, il met un peu longtemps à synchroniser la clé USB parce qu'en fait, il y a l'art de toute la clé USB, en fait, pour trouver le dossier, par exemple, regardez, là, j'ai, normalement, j'ai un dossier, voilà, il y a les dossiers, ça s'affiche, en fait, pour entrer dedans, on clique, et voilà, je fais la musique qui relance, voilà, donc on fait back, et moi, je vais mettre celle-là, voilà, donc, la tatine a un très bon son, donc comme on disait tout à l'heure, mode vinyle, ça sert à faire des scratch, voilà, on a différents types de scratch, soit scratch bubble, soit le scratch trans, soit le wah, voilà, après, on a aussi qui permet de mettre en mode inverse la musique, on va repouter, donc, c'est le mode reverse, voilà, donc, quand la vanille, quand ce mode n'est pas activé, en fait, maintenant, le mode effet, donc, ça, c'est l'effet bubble, on a aussi le mode trans, euh, roll, pardon, on va droit, on va aussi les loops, Là, je crois que je l'ai un peu loupé, mais bon, je l'ai un peu loupé, donc là, on a notre loops, donc, en fait, on va faire en boucle cette séquence de son, Et donc, on peut ajuster, euh, on appelle ça, euh, le loops, donc, si, quand ils sont out, c'est fait que je descende, euh, mon jogger, et ça va descendre le loops. Bon, après, il faut savoir bien utiliser le loops, moi, je ne suis pas trop utilisé, donc, euh, ça, j'ai bien attention. Oui, donc, pour sortir du loops, après, on fait exit. Après, on a un, 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 un peu, un temps. C'est fait. Alors c'est pareil, faut savoir utiliser Aussi on a un truc sympa avec cette platine C'est que les effets, on peut les laisser Parce que par exemple vous avez vu Et dès que je le relâche, ce n'est pas normal Quand je suis sur hold, ça va les laisser Comme je disais à l'heure, ici on a le tempo Donc on peut régler sa puissance de son tempo Soit on multiplie par 6, soit par 10 Ou par 16, le curseur en fait Donc quand on ne met pas de masseur tempo, ça fait ça On en manque le pitch Et quand on clique sur masseur tempo, en fait On en manque le tempo de la musique Alors la musique de basse est marquée là Elle fait 91 de tempo Et là j'accélère, je vais mettre la 100, 10 Je ne peux pas faire plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501